Les Khmers rouges J'étais pratiquement le seul à parler contre les Khmers rouges. J'étais le loup dans la bergerie. J'ai même été déposé à l'ONU, qui est maintenant le culot de juger les Khmers rouges, le 15 septembre 1978 à Genève devant la commission des droits de l'homme. J'ai passé pour un ovni. Et maintenant on les juge donc un peu de discrétion, messieurs les juges et la communauté internationale, de grâce. On juge les Khmers rouges, d'accord. Mais qui est-ce qui osera juger les Américains, Nixon et Kissinger, qui du 6 février 1973 jusqu'au 15 août 1973 à minuit, ont déversé 239 000 tonnes de bombes sur un petit Khmers pour éviter que ce Khmers ne devienne une base arrière des nord-vietnamiens, des communistes nord-vietnamiens, et permettent leur retrait du Khmers. De grâce, un peu de justice, la communauté internationale jugeait tout le monde, ne jugeait pas simplement une partie des intervenants. Je n'ai pas été très attaqué, contrairement à ce que je m'attendais. Tout le monde, y compris l'humanité, a écrit des recensions de mon livre très louangeuses. Il y a quelques gens qui m'ont attaqué, bon, c'est normal. J'ai même été étonné du peu de réactions, parce que mon livre est pari en 77, et en 77, on commençait à connaître un certain nombre de choses. Parce qu'à ce moment-là, la guerre se profilait entre Vietnam communiste et Cambodge communiste. Et pour aider les vietnamiens dans leur lutte contre les Cambodgiens, l'Union soviétique commençait déjà à diffuser des nouvelles sur les atrocités des Khmers rouges. Et même mon livre « Cambodgiane et zéro », qui est donc publié le 3 février 77, a été publié de long en large à Radio Hanoï, en disant « Voyez même cet impérialiste ou ce colonialiste de Poncho qui dit du mal des Khmers rouges », donc c'est vrai. Les Khmers rouges étaient profondément bouddhistes de culture. Il faut savoir que pour un bouddhiste, la vie est mauvaise. Nous sommes simplement, il n'y a pas à proprement parler de personnes humaines. Nous sommes simplement un faisceau d'énergie qui se charge de positifs ou de négatifs en fonction des bonnes ou des mauvaises actions. Et ensuite, quand cette charge d'énergie est terminée, ce qu'on appelle le karma, on se réincarne d'une autre façon. Donc, pour les Khmers rouges, c'était sans doute plus facile que pour nous, les Occidentaux, et encore, j'ai été en Algérie, je sais ce que c'est que la guerre et le peu de valeur de la vie humaine. C'était peut-être plus facile de tuer en sachant que les gens allaient se réincarner ou transmigrer pour une vie nouvelle. Alors, jusqu'en 77, j'irais presque dire une absurdité, une chose abominable, comme mes frères bouddhistes me pardonneront. Peut-être que les Khmers rouges pouvaient tuer sans haine. Tous les partisans de Lenol avaient un mauvais karma. Ils avaient fait une mauvaise action. Ils avaient soutenu Lenol et les Américains. Et comme dans un monde bouddhiste, on dit que les bonnes ou les mauvaises actions suivent l'homme comme son ombre. Il n'y a pas de pardon possible, comme dans une mentalité chrétienne. La seule façon d'échapper au karma qui nous colle vraiment à la peau, c'est la mort. Donc, on tuait les gens pour les aider à transmigrer en mieux. Et comme confirmation, on tuait dans la forêt, derrière des bosquets, qui est le lieu de la réincarnation. Et on mettait souvent les corps dans des grottes qui symboliquement représentent l'appareil féminin, donc la vie qui repart. Donc, tout ça, ce n'est pas explicatif, mais c'est une certaine idée, une approche bouddhiste de l'existence. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !